Alors donc, je prends la parole pour cette intervention qui a pour titre Pour un enseignement structuré du vocabulaire à l'école primaire, les outils dont vous voyez que je vais être dans une perspective didactique avec un mot qui me paraît particulièrement important qui est structuré et qui résonne avec deux verbes qui sont acquérir et mémoriser. Donc ces trois termes-là, acquérir, mémoriser et structurer, donc être la colonne vertébrale de toute mon intervention. Acquérir et mémoriser vont ensemble, parce que qui dit acquisition dit mémorisation. Rien n'est acquis qui ne soit mémorisé. Et structuré, bien sûr, est le corollaire. Et dans ce que je vais dire aujourd'hui, structuré va renvoyer à deux systèmes. D'un dans le système de la langue, dont je dis souvent qu'elle n'est pas du vrac, c'est-à-dire que ce ne sont pas mille mots auxquels on agite, mille mots, dix mille mots auxquels on agite, dix mille mots. Mais bien au contraire, un système avec des réseaux de mots et des connexions entre ces mots, connexions de sens, de forme ou d'histoire. Structuré renvoie également à la mémoire, puisque la mémoire est un système qui est extrêmement performant et qui hiérarchise, qui structure, qui réorganise incessamment les données en fonction des nouveaux savoirs. Voilà, alors donc je vais commencer par le système de la langue avec des notions. À peine une dizaine de notions, finalement, il y en a relativement peu, que l'on arrive à organiser en trois domaines. Donc le domaine sémantique qui est ressorti au sens, le domaine morphologique à la formation des mots, et le domaine historique à l'étymologie et aux emprunts. Le domaine sémantique doit être enseigné de manière explicite au cycle 1, 2 et 3. Alors parfois d'une manière complètement spiralaire, je pense en particulier au champ lexical qui est employé depuis la petite section jusqu'au CM2, ou parfois de manière beaucoup plus échelonnée. Par exemple, l'homophonie lexicale n'intervient qu'au CM1. Le domaine morphologique, c'est enseignement explicite au cycle 2 et 3, mais on sait très bien qu'on ne fera pas l'économie de travailler la dérivation de manière implicite au cycle 1. Et quant au domaine historique, on y a accès par les bases grecques et latines à partir du CM2. Donc je vais reprendre quand même toutes ces notions pour que nous soyons tous d'accord sur ce dont nous allons parler. Alors le domaine sémantique. D'abord, une notion importante qui est la polysémie, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens et que la feuille renvoie à la fois à la feuille de l'arbre et à la feuille de papier. Le mot aile renvoie bien sûr à l'aile de l'oiseau, de l'avion, d'un moulin ou d'un bâtiment, avec comme sens premier l'aile de l'oiseau, mais par des sortes de glissements de sens, par contiguïté ou par analogie, on parle également de l'aile de l'oiseau et de l'avion et du moulin et du bâtiment. Et vous voyez que ces sens sont finalement conjoints. Ensuite, les mots peuvent avoir des relations de sens, la synonymie, mais généralement ce sont des quasi-synonymes, crainte, frayeur, terreur, vous voyez bien qu'il y a une gradation. L'antonymie, grand-petit, mais j'aurais pu mettre également des antonymes morphologiques, intéressants, inintéressants, autour d'un thème avec le champ lexical. Alors, dans un contexte scolaire, le champ lexical admet toutes les classes grammaticales, donc par exemple dans celui de la pluie, on a aussi bien des noms comme le bruit, le tonnerre, que des verbes comme pleuvoir ou que des adjectifs comme gris et humide. Et enfin, une notion qui est intéressante également, c'est l'homonymie. Alors, l'homonymie, c'est une ressemblance à l'écrit, à l'oral ou à l'oral, mais ce sont des mots qui n'ont absolument pas le même sens. Donc, vous voyez la série d'homophones non homographes, enfin, le saint, 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 tin, 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 enfin, il y en a toute une série que nous connaissons. Et j'attire également votre attention sur un avocat, un avocat, c'est-à-dire des homophones homographes qui se disent et qui s'écrivent de la même façon. Et j'aimerais attirer votre attention sur la différence qui existe entre avocat et feuille. Parce que dans le cas de la polysémie, dans le dictionnaire, il n'y a qu'une seule entrée, une seule entrée en gras et puis le sens 1, 2, 3 et 4. Et les sens sont accrochés les uns aux autres. Dans le cas d'avocat et avocat, là, nous sommes sur des homophones qui n'ont strictement pas le même sens et donc ils ont deux entrées dans le dictionnaire. Les lexicographes décident qu'en effet, ils sont complètement différents. Alors, il se trouve qu'avocat et avocat n'ont pas le même étimant, mais il y a un verbe, par exemple, voler. Alors, voler dans les airs et voler chaparder, ils ont exactement le même étimant latin qui est volare, mais ils se sont tellement éloignés l'un de l'autre qu'ils sont donc déclarés homophones et qu'ils ont deux entrées différentes. Quand on travaille sur le dictionnaire avec des cycles 3, eh bien, il faut pouvoir expliquer effectivement aux élèves qu'un mot polysémique, une seule entrée, plusieurs sens, et que les homophones, ils ont effectivement deux entrées différentes. Une dernière notion dans ce domaine sémantique qui est la catégorisation. Alors, en linguistique, on va parler d'hyperonymie, avec hyper au-dessus, épinime qui est le nom, et on parle également plutôt à l'école de termes génériques et de termes spécifiques. C'est une notion très structurante qui est très bien travaillée à la maternelle et qu'il faut continuer à travailler à la maternelle et qui montre justement cette structure de la langue par emboîtement et sous-emboîtement. C'est-à-dire qu'il y a un terme générique qui est fruit et en dessous, dans l'arborescence, il y a le niveau de base d'acquisition qui est banane, poire, pomme. Et vous voyez que l'arborescence continue, vous voyez que l'arborescence continue ici parce qu'en fait, il peut y avoir plusieurs variétés de pommes. Alors, si on veut savoir si un terme est vraiment le terme générique, on utilise la formulation attributive. On dit la pomme est un fruit. Si je peux dire la pomme est un fruit, c'est que fruit est le générique de pomme. Si je peux dire la renette est une pomme, c'est que pomme est le générique de renette. Voilà, et la formulation attributive est un moyen très très sûr de savoir que nous avons un rapport entre le générique et le spécifique. J'aimerais quand même, avant de passer à l'autre domaine, faire également une petite distinction entre la catégorisation et le champ lexical. Vous voyez la catégorisation, j'ai un terme qui est fruit, qui est le terme générique. Et même dans la classification scientifique, qui est bien sûr plus compliquée que celle que je vous présente là, c'est un ensemble qui est fermé, c'est un système qui est fermé. Mais nous pouvons également faire le champ lexical des fruits. Et cette fois, nous allons avoir un ensemble qui va être très très ouvert. Parce que si je fais le champ lexical des fruits, je peux déporter tout ce que j'ai fait là dans la catégorie des fruits, je peux le déporter dans le champ lexical, mais je vais ajouter également tout ce que je sais sur les arbres fruitiers, mais je peux ajouter également tout ce qui est en rapport avec les préparations sur les fruits, les compotes, les tartes, les confitures, etc. plus tout ce que l'on peut ajouter également sur la culture des fruits. Vous voyez, le champ lexical est quelque chose de très large, d'un petit peu élastique, qui est très différent de la catégorisation. Et je crois qu'il faut toujours savoir exactement où l'on se situe. Ces termes génériques sont très importants pour les définitions. Quand on définit un objet, généralement, on le replace dans sa catégorie, vous voyez, fauteuil, c'est un siège à dossier, le fauteuil est un siège. La chambre, c'est une pièce d'habitation, la chambre est une pièce. Et loup, c'est une définition que j'ai trouvée dans un dictionnaire pour les CM, loup, mammifère et carnivore au pelage gris, vivant en meute dans les forêts d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Et vous voyez, on aurait pu s'attendre à avoir le terme animal, mais vous voyez que animal est un hyperonyme qui est au-dessus d'un mammifère et que le lexicographe a choisi celui d'un mammifère. Il est vrai qu'un enfant sait que le loup est un animal. Voilà pour le domaine sémantique. En ce qui concerne le domaine morphologique, deux notions seulement. D'abord, la dérivation. Donc, la dérivation, on a un radical auquel on peut adjoindre un préfixe et ou un suffixe, comme la col, en colure. Je vous ai dit que l'hyperonymie était une notion très structurante. La dérivation est également une notion très structurante. Parce qu'il y a 80% des mots du Robert méthodique qui sont dérivés. Cela signifie qu'avec un nombre relativement restreint de bases, les enfants arrivent à comprendre avec cette compréhension intuitive des préfixes et des suffixes, ils arrivent à comprendre un nombre très important de mots, y compris à la maternelle. Un enfant, par exemple, qui va construire le mot basseur sur le mot auteur. Un enfant qui va dire tu m'approches de la table ou tu me déproches de la table. Ce sont des dérivés qui ne sont pas attestés par la langue, mais qui montrent justement le fonctionnement de la langue. Donc la dérivation est très importante. Un enfant ne peut pas parler s'il n'utilise pas la dérivation. Et en plus, la dérivation est utile, bien entendu, pour l'orthographe. Et Madame Pascal Collet et Karine Duvignot vous parleront et de la morphologie avec la dérivation et de l'hyperonymie. Dernière notion, c'est la composition avec la composition populaire. La composition populaire, le timbre-poste, la chaise longue et le rouge-gorge. À partir du moment où il y a un trait d'union, pas de problème, nous sommes dans la composition. Quand il n'y a pas de trait d'union, il y a un critère. Un critère qui est très simple à utiliser, qui est celui de l'inséparabilité. Si je ne peux pas séparer les termes, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un mot composé. La chaise longue, par exemple, on ne pourra pas dire la chaise un peu longue. La pomme de terre, on ne pourra pas dire la pomme cuite de terre. C'est inséparable, donc ce sont effectivement des mots composés. Et quant à la composition savante, je la trouve personnellement très intéressante à travailler avec des cycles 3 et particulièrement avec des CM2. C'est l'agrégation de bases grecques et latines. Et le mot est entièrement composé de ces bases-là. Vous voyez géographie. Ici, vous avez géographie. Graphie, il est ici. Dans graphologie, logie se retrouve ici avec géo. Les trois termes qui sont donnés dans les attendus de fin de CM2, c'est bibliothèque, bibliophile et cinéphile. À partir de bibliothèque et du bibliophile, on doit pouvoir comprendre cinéphile. Et je signale également que parfois, il y a une base grecque et latine avec un mot qui a cours dans la langue, qui est autonome dans la langue, comme combustible, hypertension, géolocalisation, par exemple. Voilà. Donc, toujours pour acquérir, mémoriser et structurer, je vais dire quelques mots sur la mémoire, juste quelques-uns en rapport avec mon propos, parce qu'il y aurait bien sûr beaucoup à faire. Fonctionnement de la mémoire, il y a d'abord la rencontre avec le mot. La répétition, j'y reviendrai tout à l'heure, cette rencontre avec le mot est extrêmement importante. Et plus la rencontre se fait dans des conditions où l'enfant est impliqué, où il y a de la motivation, où il y a de l'intérêt, plus il y a de motivation, et plus l'encodage, et plus le stockage sera de qualité. C'est important de voir en effet que la motivation est un des moteurs de la mémorisation. Voltaire disait, ce qui touche le cœur frappe la mémoire. C'est vraiment très, très juste dans ce cas-là. Alors, quand le stockage est de qualité, eh bien, on peut récupérer en mémoire ce terme-là et le réactiver. Et plus il y a de réactivation, plus le stockage sera affermi, et plus les emplois du mot seront également consolidés. Donc, exposition, encodage, stockage, récupération. Et le stockage ne se fait pas en liste, mais il se fait en réseau. Les images qu'utilisent les chercheurs sont généralement les images de la toile d'araignée, de l'embranchement, de la connexion. Et ce sont des connexions qui sont phonologiques, qui sont morphologiques, mais également sémantiques. Et quand on fait un lapsus, c'est parce qu'on a remplacé un mot par un autre mot, soit parce qu'ils se ressemblaient, soit parce que, justement, ils étaient proches par le sens. Et c'est en cela qu'on dit que, parfois, les lapsus sont révélateurs et gênants. Alors, que retient-on ? Alors, on retient ce qui est clair, parce que ce qui est clairement dit peut être clairement retenu. On retient ce qui a du sens, ce qui a été vécu, expérimenté, avec l'importance de l'affect. On retient ce que l'on répète. Bien entendu, un mot qui a été répété plusieurs fois aura plus de chances d'être capté et d'être stocké, mais la répétition ne suffit pas. Il faut être sur le mode mémorisation. Si on dit à des élèves « Attention, je vais vous dire un mot, et ce mot, il est particulièrement important, il va falloir que vous me le répétiez plus tard. » Eh bien, on incite, on induit une écoute qui va être une écoute d'une extrême attention. Et là aussi, on favorise, en effet, la mémorisation. Alors, on retient également ce qui est mis en relation avec d'autres informations déjà connues, particulièrement par la catégorisation. Je sais que c'est parfois un petit peu curieux, mais il vaut mieux faire apprendre à un enfant deux, trois, quatre mots en même temps qu'un seul. De même que quand il y a un mot, on va essayer de le rattacher au champ lexical, on va essayer de le rattacher à un synonyme, à un antonyme, et encore mieux, à la catégorisation. Si je vous dis, le corosol est un fruit, même si vous ne connaissiez pas le corosol, vous allez affecter à ce corosol tout ce que vous avez sur les fruits. Et donc, en quelque sorte, en le mettant dans la catégorie, eh bien, vous lui donnez déjà du sens, même si vous n'avez pas tous les traits spécifiques de ce fruit. Donc, la catégorisation est très, très intéressante. Et enfin, on retient ce que l'on consolide. C'est un rapport avec la réactivation dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela renvoie, bien entendu, à la question des outils. Alors, vous voyez, si on parle d'activer le mot, il faut l'activer dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire à la fois la forme graphique et sonore, le sens, le contenu, le contexte des rencontres et de son utilisation, sa charge affective, ses connexions avec d'autres mots. Et le contexte des rencontres est intéressant parce qu'on se rend compte que quand on mémorise un terme, eh bien, on mémorise parfois aussi le contexte où il est apparu. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, pour les outils parce que les enfants disent parfois ce mot, je ne me rappelle pas, mais je l'ai vu dans tel album et il leur suffit de retrouver l'outil pour retrouver le mot. Alors, quels mots faire apprendre ? Les mots les plus fréquents. Les mots les plus fréquents parce que ce sont généralement de vieux mots, parce que ce sont généralement des mots très polysémiques qui se sont chargés de sens au cours des siècles et qui vont souvent poser problème en lecture même si les enfants ne s'en rendent pas compte au premier abord. Travaillons également les verbes adjectifs parce que les noms sont surreprésentés dans la langue. Donc, vous voyez, avec les constructions, j'ai peur du noir, j'ai peur de rester dans le noir, j'ai peur quand il fait noir. Alors, les mots fournis par la littérature, bien entendu, qui va donner toute l'épaisseur parce que la littérature, par définition, c'est l'écart par rapport au langage courant, donc avec une densité de réseau qui va être bien plus importante et le vocabulaire de spécialité. Alors, comment les travailler ? Alors, l'apprentissage incident. L'apprentissage incident parce qu'on en a besoin pour lire, écrire et pour mener les projets. L'apprentissage incident est très intéressant parce qu'il est porteur de sens, mais d'un autre côté, nous savons que le traitement des mots est souvent insuffisant pour qu'il y ait un stockage de qualité. Et puis, l'apprentissage explicite, c'est-à-dire, cette fois, je vais faire des activités qui permettent la mémorisation avec des leçons systématiques, régulières, explicitement centrées sur l'acquisition et les notions lexicales. Voilà, je vais aborder maintenant les outils. Alors, en préparation, je vous donne quelques caractéristiques de ces outils, puis je vais essayer d'exemplifier. Donc, les outils sont adaptés à l'âge des élèves et à la notion étudiée. On ne fera pas le même outil pour des CM et pour des CE. On va également faire des outils, si possible, organisés et structurants qui vont récapituler les apprentissages et qui vont être une espèce de mémoire extérieure, en tout cas, support de la mémoire, très souvent évolutif et en même temps, qui vont servir pour les activités d'écriture comme banque d'outils. La première notion sur laquelle je vais travailler, c'est le champ lexical. Je vais travailler sur le champ lexical parce que c'est une notion qui, comme je vous l'ai dit, est employée depuis la petite section jusqu'au CM2 et pourtant, c'est la notion la moins structurante qui soit. Vous vous rappelez, je vous ai dit que autant l'hypérodémie était un ensemble fermé, autant le champ lexical est quelque chose qui peut s'étendre autant que l'on veut. C'est effectivement assez gênant. Voici le sommaire d'un imagier pour la maternelle. Alors, quand vous regardez ce sommaire, le titre, c'est « Dans le jardin », c'est le champ lexical du jardin avec le hamac, l'escargot, la sauterelle, le criquet, la mésange, la balançoire, les fourmis, le nain du jardin, les roses, etc. Vous voyez, ça peut être rapidement décousu et vous sentez que l'on aurait pu mettre des tas d'autres choses parce que, en effet, ce n'est pas organisé. Je vous montre un outil que j'aime bien et qui, lui, me semble organisé. D'abord, il y a des photos. Il y a des photos qui ont été prises pendant les activités de jardinage. Donc, c'est du vécu, c'est de l'expérimenter. C'est quelque chose que les enfants ont effectivement agi pendant ce temps-là. Quand on regarde le titre, au lieu d'avoir le jardin, il y a les outils du jardinier. Donc, il y a une centration. Ça va être, bien sûr, beaucoup moins large que les outils du jardinier. Et quand on regarde le corpus, il y a 24 mots, mais ces 24 mots sont groupés par paire avec une binette pour biner, une pelle pour creuser, un tamis pour tamiser, un arrosoir pour arroser, un tuyau d'arrosage pour arroser, un vape-reusage pour arroser, etc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là ? C'est que nous avons le nom et le verbe nous avons l'outil et l'action et on va accrocher l'un à l'autre. Peut-être que les enfants ne connaissent pas les binettes, mais leur donner binette et binet en même temps est une excellente chose parce qu'à ce moment-là, ça va accrocher l'autre. Et on voit très bien cette cohérence qui est donnée dans l'outil parce qu'elle renvoie une régularité de la langue et là, nous sommes justement dans la dérivation. Dérivation qui est une régularité mais qui n'est pas non plus une régularité puisque vous voyez qu'il y a certaines paires qui ne dérivent pas. Un sécateur pour tailler, par exemple, ici. Un raton pour ratisser et non pas pour rater. Et un cordon pour aligner et pas pour cordon. Voilà. Et on sent que derrière, la séquence a été pensée. En effet, regardez ce qu'a fait la mémoire d'elle. Donc, les objectifs, elles travaillent sur le champ lexical. Et c'est vrai, elles travaillent sur le champ lexical. En fait, elles travaillent aussi sur la catégorie parce que l'appel est un outil. La bêche est un outil. Mais étant donné qu'elle a ajouté le verbe, elle a distendu la catégorie et nous sommes dans le champ lexical. Et en même temps, son but, son objectif, c'est bien de travailler de manière implicite la vérification d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide. Et elle oppose son corpus. Et quand on pose un corpus, quand on bêche, d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide, d'une aide, peu importe le nom du mot, mais quand on pose un corpus, cela veut dire « Je vais travailler ces termes-là, je vais les employer, je vais les faire employer aux élèves et je sais, in fine, ce que je vais évaluer. » Et c'est-à-dire qu'on va évaluer. Donc on va réactiver, en plus, puisqu'il y a la réactivation, on va réactiver par des jeux. Alors vous voyez, le jeu de Kim, un mémory, le lynx de jardin, les marionnettes, etc. Et vous voyez toujours les images, le tamis pour tamiser, la bêche pour bêcher. Voilà. Et là, nous avons un ensemble qui est complet, bien pensé, du début jusqu'à la fin. Alors j'ai pris un exemple à la maternelle, mais en fait, on va structurer ce champ lexical de la petite section au CEM2, au moyen de quelques conseils très simples. Donc, avoir des objectifs linguistiques clairs, on choisit une thématique assez ciblée, vous voyez, c'est folie de prendre une thématique comme la nature, c'est beaucoup trop large. Donc, on cible la thématique pour développer un champ qui a des dimensions raisonnables, puisqu'après, il faut réactiver les mots. On va faire des sous-regroupements pour éviter le vrac. Par exemple, si on fait le jardin, on pouvait faire les plantes, les animaux et les objets. On va intégrer les synonymes, les mots dérivés, une catégorie et les colocations. et puis ensuite, bien sûr, on va faire un outil structurant qui garde la mémoire des mots avec de nombreuses reprises. Deuxième notion que j'aimerais, c'est la suite, il va y en avoir encore, la polysémie. La polysémie, parce que la polysémie est une propriété constitutive de la langue. Je vous l'ai dit, un mot peut avoir plusieurs sens. Vous imaginez ce que serait une langue entièrement monosémique où il y aurait un mot pour chaque objet, pour chaque idée. Ce serait une langue parfaitement pléthorique. Donc, il y a un mot avec plusieurs sens en sachant que ces sens sont toujours virtuels. Il n'y en a qu'un seul qui est actualisé, bien sûr, dans un contexte précis. Quand on veut travailler une notion aussi compliquée que celle de la polysémie, avec des élèves aussi petits que des moyennes sections et des grandes sections, il faut trouver des outils qui soient des outils faciles et parlants. Et en même temps, je ne suis plus dans l'apport lexical, il faut choisir des mots que les enfants connaissent. Donc là, on va partir du mot feuille. Alors, c'est quelque chose que nous avons mené très très souvent. Donc, les enseignants vont chercher des feuilles, des feuilles d'arbres, des petites, des grandes, des vertes, des mortes, des sèches, avec des grandes nervures, etc. et tout cela est placé au fond de la table, au fond de la classe, pardon. Moment de regroupement, on demande à un enfant d'aller chercher une feuille. Alors, généralement, dans le contexte scolaire, les enfants vont chercher une feuille de papier, deuxième feuille papier, troisième, etc. Et puis, il y a un moment où on va chercher toutes les feuilles d'arbres et on les amène. Et vous voyez, c'est une petite situation très simple, mais à partir de même mot, on a convoqué des objets qui sont différents, les feuilles d'arbres et les feuilles de papier. La polysémie, les mots sont toujours raccrochés les uns aux autres. Et ce qu'il faut demander aux enfants, que ce soit les petits et les grands, dès qu'on travaille sur la polysémie, c'est pourquoi est-on passé de ce sens-là à ce sens-là ? Et en manipulant les feuilles, les enfants se rendent compte très vite qu'en fait, c'est parce qu'ils ont un point commun qui est l'extrême finesse des feuilles. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a un point commun qui explique ce glissement de sens. Alors, on va fabriquer le premier petit outil qui est un sac. C'est un sac plat. Et on va écrire devant les élèves le mot feuille. Et on va coller une feuille d'arbre ou une feuille de papier ou on va dessiner une feuille d'arbre ou une feuille de papier. Et on va dire aux enfants le mot a plusieurs sens et mon sac. Dans mon sac, il y a deux objets. Autrement dit, le sac va concrétiser, il va matérialiser la notion de mot. Et on va faire dans la première séance deux sacs. Mais tout au long de l'année, dès qu'il y a une rencontre avec un mot polysémique, on va continuer à faire des sacs. Donc, vous voyez, cet outil est très évolutif. Je vous en montre quelques-uns. Donc, voici la feuille. La souris, vous voyez qu'on est passé de la souris. Alors, celle-là, il manque la queue, mais il y a un glissement métaphorique très, très net. Vous voyez, la baguette, la sirène, ça c'est pour le retentissement de la sirène le premier mercredi de chaque mois. Ça, c'est le moment du carnaval, le loup et la punaise. Et, quelque chose que je trouve toujours important quand on fait un outil, c'est qu'il ne faut pas que les enfants se laissent abuser par l'habillage. et il faut qu'ils puissent expliciter la raison pour laquelle ils font cet outil. Et donc, on leur demande de verbaliser, d'expliciter, de faire un petit texte pour expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, cela d'autre, glace à manger, glace à se regarder, glace à patiner, dans mon sac, j'en ai mis trois. Feuille d'arbre et feuille de papier, dans mon sac, j'en ai mis deux. Souris d'ordinateur et souris des champs, dans mon sac, j'en ai mis deux. Et là aussi, jeux de quim, tous les jeux que l'on peut faire avec les cartes et les différentes images, les différents objets auxquels se réfère un même mot. Vous imaginez bien que ces petits sacs, c'est vraiment un genre d'outil qui est spécifique à la maternelle. Et à partir du CP, à partir du moment où il y a la maîtrise de l'écrit, on peut passer à autre chose. Et cette formalisation-là, c'est à partir du CP jusqu'au CM2. Alors bien sûr que pour des CP, on peut ajouter encore des images pour les non-lecteurs, mais vous voyez, il y a l'entrée, c'est-à-dire le mot qui est ici et qui est le signifiant avec les différents sens d'ordinateur et l'animal. Une feuille d'arbre et de papier. Et en CE2, voici, l'enseignant avait donné un certain nombre de mots polysémiques à différents groupes et il devait trouver les différents sens avec cette formalisation et les flèches et un groupe avait trouvé « ampoule pour s'éclairer ». Alors, il y a une erreur d'orthographe, je l'ai photographié avant la correction magistrale. « Blessure » et un autre groupe avait trouvé le flacon en verre pour les médicaments. Donc, vous voyez, un mot et là, il y a trois sens qui sont trouvés par les élèves. Et on doit aboutir à l'article d'un mot polysémique tel qu'il se présente dans le dictionnaire, c'est-à-dire avec une entrée, le sens 1, le sens 2 et le sens 3. Et vous voyez que cette formalisation, elle est intéressante parce qu'elle permet de s'y retrouver dans certaines notices qui sont un petit peu complexes et qui permet aussi de commencer à travailler les différents sens avant l'écriture de l'article de dictionnaire. Je vais travailler une troisième notion mais par rapport à la littérature. Je vous présente cet album « Crapot » de Ruth Braun, « Liste cycle 2 ». Je n'ai pas le temps, bien sûr, de le lire en entier mais il est intéressant parce qu'il est construit sur un fait saillant particulier, une notion lexicale que vous allez comprendre immédiatement dès les premières images. Donc, voici l'histoire d'un crapot monstrueux. Un crapot boueux, un crapot visqueux, un crapot gluant, collant, poisseux, un crapot puant, pestilentiel et nauséabond, empestant la vase fétide. Il est couvert de verrues, de pustules, tout acheté de mouchetis, de saletés. Le crapot monstrueux, vorace et insatiable, est un machonneur de mouches, un croqueur de coléoptères, un avaleur de ver de terre. Alors, le fait saillant, c'est la synonymie parce qu'en fait, tout l'album est construit avec des séries synonymiques qui sont extrêmement intéressantes et elles sont tellement bien faites qu'il y a généralement dans la série un mot que les enfants connaissent. Vous voyez, quand on dit un crapot visqueux, un crapot gluant, collant, poisseux, ils connaissent ce collant et les autres, ce sont des synonymes. Et ça va me permettre de montrer la différence qui existe entre un objectif de compréhension et un objectif d'acquisition. Parce que l'objectif de compréhension, dans ce cas-là, il est atteint en deux temps, trois mouvements. Une fois que l'on a dit aux élèves que gluant, visqueux et poisseux avaient le même sens, étaient des synonymes de collant, une fois qu'on leur a dit que pestilentiel et nauséabond avaient le même sens que puant, l'objectif de compréhension est atteint. Mais pas celui de l'acquisition. Et là, on est dans l'apprentissage d'incidents et il faudrait être bien naïf pour croire que les enfants vont retenir nauséabond et pestilentiel au seul motif de les avoir lus. Et c'est là qu'on voit qu'il faut un traitement supplémentaire. Pour avoir vraiment un objectif d'acquisition atteint, il faut qu'il y ait des lectures répétées de ces mots-là. Il faut dire un crapaud visqueux, un crapaud gluant, collant, poisseux. Il faut qu'on puisse dire un crapaud puant, pestilentiel et nauséabond en pestant la vase fétide. Ce sont des lectures qui vont être répétées, qui vont être théâtralisées. J'ai entendu des enfants qui connaissaient pratiquement le texte par cœur. Donc, il y a quand même cette répétition et en même temps la création d'un outil. J'ouvre juste une parenthèse pour dire quand même que le texte est proliférant. S'il y a autant de synonymes, c'est bien entendu un objectif stylistique, mais qui tient à l'histoire. En fait, le texte se veut distracteur parce que ce pauvre crapaud dont on dit qu'il est monstrueux, en fait, il est surveillé depuis le début par un autre monstre que vous voyez ici dans l'image. Vous voyez l'image, vous voyez la patte. Voilà. Et en fait, le but de l'autrice, c'est bien d'attirer l'attention sur le texte pour noyer un petit peu tous ces éléments de l'image. Il faut revenir ensuite le regarder. Je ne me suis pas arrêtée sur cette page, mais elle est très intéressante parce que non seulement vous avez Vora, c'est insatiable, qui est un joli couple synonymique, mais vous avez également Machonneur, Croqueur, Avalor, avec synonymie et la dérivation nominale. C'est un album extrêmement intéressant. Alors, je vous disais, on va faire des lectures répétées, il n'empêche que 15 jours après, trois semaines après, ces mots peuvent en effet être perdus. Donc, on va construire un outil. L'outil, il peut être comme celui-ci ou il peut être comme le précédent. Je vais commenter celui-ci parce qu'il m'avait été apporté par une de mes stagiaires et je l'aime bien parce qu'on voit toutes les traces des hésitations et des repentirs. On voit par exemple qu'elle a hésité à utiliser, à faire un pétale sur Malhabie, le balourd étourdi. Je pense que Malhabie, le balourd, ça aurait pu être une bonne idée. Là, à mon avis, il y a une erreur parce que nous sommes en train de travailler la synonymie. On travaille la synonymie, or les synonymes d'un adjectif sont des adjectifs et on voit que dans ce pétale, il y a sourire qui est un nom et qui est un verbe. Donc, ça y est, je ne suis plus dans une série synonymique. Je suis dans le champ lexical. Dans cette série-là, il y a le terme boueux qui, à mon avis, n'est pas du même tenant que collant, visqueux, gluant, poisseux. Donc, je pense qu'il aurait peut-être fallu l'exclure. Et surtout, il y a une très, très grosse erreur ici avec vénimeux parce que vénimeux, sinon c'est vénéneux ou venimeux. Donc, inutile de dire qu'un outil doit être absolument impeccable et qu'il ne doit y avoir aucune erreur parce que, précisément, cette erreur va s'ancrer dans la mémoire. Donc, vous voyez celui-ci qui est un petit peu plus épuré mais qui est effectivement très correct avec toutes les séries synonymiques qu'il va falloir retenir. Donc, ces séries, on les a travaillées, on les a rencontrées avec Crapot. Mais le but, c'est qu'en effet, ils soient réutilisés, qu'ils soient réactivés. Et pour les réactiver, un texte comme Le monstre poilu, par exemple, d'Henriette Bichonnier, est tout à fait indiqué puisqu'on voit un monstre dont on peut se dire qu'il est plein de pustules, de verrues, qu'il peut éventuellement être nauséabond et pestilentiel, etc. Alors, c'est ce qu'a fait la stagiaire dont je vous parlais. Donc, voilà une réactivation en CE1 avant la correction magistrale encore une fois. Donc, le monstre des grandes oreilles, le monstre est vénimeux et voilà la fameuse erreur qui est répercutée dans la production de l'élève, ce qui est tout à fait dommage. Le monstre est poilu, le monstre a des verrues sur sa langue, le monstre est gluant et une autre production, le monstre est poilu, le monstre a des verrues sur sa langue et sur son nez, le monstre est vert, le monstre est pestilentiel et nauséabond et vous voyez l'erreur de prononciation ici avec pestilentiel. Alors, c'est pestilentiel. Alors, d'abord, ça nous donne quand même des productions d'écrits qui sont bien meilleures que celles que l'on trouve habituellement en CE1 et puis surtout, nous sommes dans la réactivation. L'écrit est un très fort activateur de la mémoire, très très fort activateur de la mémoire. Donc, tout ce qui est écrit, effectivement, va permettre aux élèves de l'ancrer encore davantage. Et vous voyez aussi que nous sommes partis de la littérature et au lieu de faire quelque chose qui serait de l'ordre de l'incident, avec la phase de vocabulaire, c'est devenu un apprentissage qui est beaucoup plus explicite et ensuite, cela devient la production d'écrits. Donc, cette espèce de porosité entre tous les domaines qui est le langage oral, le lexique, l'écrit et la littérature. Je parlais des jeux tout à l'heure pour la maternelle, mais les jeux, ils peuvent également être utilisés pour les cycles 2 et les cycles 3. Vous voyez, c'est un jeu de domino avec là aussi des séries synonymiques à partir de Mademoiselle, sauf qui peut, de Philippe Corentin et donc, ils doivent assortir le domino à celui qui convient et ils sont bien obligés de se rendre compte que le synonyme d'un adjectif, c'est un synonyme et que le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Donc, le processus efficace, c'est bien celui-ci. Contextualisé, on a toujours des mots qui arrivent en contexte et là, c'était le contexte de crapaud. Ensuite, on l'a décontextualisé, ces termes-là, en construisant l'outil et on les a reconstitués, recontextualisés, pardon, avec la production d'écrits sur le monstre d'Henriette Bichonnier. Contextualisé, décontextualisé, recontextualisé et plus il y aura de recontextualisation, me ce sera. Je signale juste au passage Vesmo, la sorcière pour le cycle 3 tout simplement parce que Vesmo travaille sur les mêmes champs lexicaux que crapaud et pour le cycle 3, ça fonctionne quand même très très bien. Vous voyez, vous retrouvez ici le pestilentiel et il doit y avoir le nauséabond qui n'est pas très très loin avec plus honteur. Alors c'est un corpus. J'aime beaucoup l'idée de Geoffroy de Pénard d'avoir fourni en première double page ce corpus-là et il est également en dernière double page. Alors extrêmement intéressant pourquoi ? Pas sur des corpus. Les corpus demandent des tris et des classements et cela nous montre également que parfois l'étude du vocabulaire peut se faire en amont de l'étude de l'album ou parfois en aval mais en amont cela peut être en effet tout à fait tout à fait intéressant. Il est très joli cet outil. Ensuite, cela peut se faire également sur un roman comme celui-ci Voisin rime avec assassin. nous dans notre équipe nous privilégions cette forme-là avec quatre pétales qui permettent justement des sous-regroupements. Alors les enseignants on leur dit mais vous faites exactement ce que vous voulez il n'y a qu'un pétale qui est obligatoire c'est celui-ci ce sont les mots qui sont découverts parce qu'effectivement le mot qui est découvert dans un album ou pendant un roman c'est l'objectif de compréhension pour qu'il y ait acquisition il faut qu'on le traite et donc on va le mettre dans l'outil pour pouvoir le réutiliser. Ensuite là la collègue avait fait le champ lexical sur la peur elle avait fait également un petit recensement des mots qui sont empruntés à l'anglais pourquoi pas et puis un champ lexical aussi des mots du genre policier et vous voyez une jolie série synonymique explorer fouiller espionner fouiner inspecter on voit les traces du travail alors vous allez me dire peut-être que cet outil est un peu fouillis ce n'est pas faux c'est un outil qui est personnel il y a même des erreurs vous voyez bafouiller il n'y a qu'un seul F bien entendu que l'enseignant peut produire un outil bien propre ce que l'on gagne d'un côté on le perd de l'autre je vous disais que l'écrit est un fort activateur de la mémoire si l'élève produit son propre outil il va écrire les mots et forcément ils vont s'en créer davantage dans un autre cas c'est vrai que l'outil bien propre va considérablement aider les élèves et notamment aider les élèves les plus fragiles ou les élèves dys qui sont dysgraphiques encore plus dysgraphiques dyspraxiques en revanche si on donne un autre outil on laisse quand même à l'élève le sien parce que lui il va s'y retrouver dans la mesure où il a codé les informations à sa façon cet outil est plus propre parce qu'il y a les traits cette fois c'est le vocabulaire spécifique s'il y a bien un vocabulaire qui est toujours appris de manière explicite c'est le vocabulaire de spécialité mais en revanche souvent il n'est pas réactivé et là nous nous sommes dit dans l'équipe que ce serait peut-être intéressant de faire un pétale qui correspond à un chapitre et donc vous voyez que en 3 ou 4 fleurs les enfants peuvent avoir sous les yeux tout ce qu'ils ont appris en science en 3 ou 4 fleurs ils peuvent avoir sous les yeux tout ce qu'ils ont appris en histoire ou en géographie ce qui permet en effet des réactivations et puis des rallies des rallies vocabulaires on peut également travailler sur un mot et seulement un mot comme le mot cœur parce que le mot cœur est un vieux mot très polysémique qui a généré énormément d'expressions et que ces expressions sont opaques généralement pour les enfants voyez celui-ci est très très complet pour le cycle 3 moi ce qui me paraît intéressant ce sont ces deux pôles la générosité avec une série synonymique aussi avoir le cœur sur la main avoir bon cœur le cœur tendre et un cœur d'or ici un cœur sec un cœur de barbe un cœur de pierre être sans cœur c'est-à-dire ce sont en fait deux séries qui sont antonymiques et on donne les expressions aux élèves en corpus et ils doivent eux reconstituer les deux groupes et on peut donner bien entendu le titre générosité et dureté et on peut si l'occasion s'en présente et si le niveau de la classe le permet donner aussi d'autres expressions à cœur vaillant rien d'impossible je vous propose également un autre outil par exemple sur la dent qui est parti du fait que dans cette classe ils avaient travaillé dans un album il y avait le mot les crocs et la collègue s'est rendue compte que les enfants ne connaissaient pas le mot croc elle dit très bien on va travailler sur la dent et donc voilà cet outil que j'ai trouvé très intéressant en CE2 donc avec différents types de dents toujours les mots de la famille toujours très très important les expressions il faut vraiment les faire au fur et à mesure que c'est possible parce que je vous disais elles sont très opaques les verbes et le champ lexical et bien entendu il peut y avoir également la forme fiche la forme fiche c'est à dire pour toute la partie morphologique par exemple ici sur les noms de métiers les noms de métiers en yens yen heur heuse et on voit la connexion avec l'orthographe et ce qui pose problème aux élèves c'est bien effectivement la forme au féminin donc on va le mettre au féminin une technicienne une esthéticienne une mécanicienne une mathématicienne et quand les enfants auront complété quand les élèves auront complété ces listes là et bien ils sauront qu'il faut deux n e de la même manière que si vous leur faites faire une fiche avec le mot âge avec le suffixe âge ils ne se poseront plus jamais la question de savoir s'il faut un j ou un g ils sauront qu'il faut un g voilà j'arrive au bout de mon intervention et juste vous dire que tous ces outils qui ont été traités qui sont très intéressants il faut bien entendu les compiler il faut les rassembler dans un classeur dans un cahier ou dans un porte-vue de vocabulaire et le classeur le cahier ou le porte-vue doit avoir deux qualités premièrement ils doivent être grands parce que généralement les outils ont le format A4 et deuxièmement il doit être structuré c'est bien la moindre des choses structuré cela veut dire quoi c'est qu'il va falloir plusieurs rubriques vous voyez il y aura une rubrique par exemple pour l'univers d'un mot comme par exemple dents comme cœur il va y avoir une rubrique pour les mots en rapport avec la littérature les albums et les romans il va y avoir une rubrique pour l'aspect morphologique c'est à dire toutes les fiches sur les affixes préfixes et suffixes on peut également en faire une rubrique sur le vocabulaire spécifique et on peut ajouter d'autres rubriques c'est à la portée de chacun et parfois d'ailleurs certains commencent par trois rubriques et puis en ajoutent une autre mais en effet il est faux et j'aimerais conclure tout de même en disant que quand on voit à la fin du CE2 par exemple ce joli classeur bien épais qui montre tous les mots qui ont été appris on se dit quel dommage mais quel dommage que ce classeur ne circule pas en CME et qu'à ce moment-là on ne favorise pas la remémoration on a fait tant pour la mémorisation il suffirait parfois de relire ou de consulter ce classeur et de ne pas faire table rase de ce qui a été fait l'année précédente je vous remercie je vous remercie je vous remercie